Donc une petite capsule vidéo pour simplement vous présenter un projet que je vais tenter cette année donc uniquement avec les classes de 3e pour l'année scolaire 2022-2023. Donc en fait l'idée c'est de mettre en relation chaque séquence d'art plastique avec un métier. Donc là en l'occurrence il s'agira de découvrir à chaque séquence. Donc ça fera l'objet de quelques minutes pour découvrir un métier. Donc par exemple designer graphique, paysagiste, animateur de 3D, architecte, événementiel, commissaire-priseur, styliste, etc. Donc dans l'année on abordera une dizaine de métiers à travers une dizaine de séquences de pratiques des arts plastiques. Donc là en l'occurrence, quand on s'intéressera à une pratique en particulier, donc si on aborde la question du design, ça nous permettra d'aborder justement des objets emblématiques de l'histoire du design. Par exemple en photographie, donc on regardera des petits films de présentation sur l'histoire de la photo. Et également donc une occasion de faire un peu d'histoire des arts avec des repères chronologiques. Par exemple, si on aborde l'architecture, donc il sera intéressant de proposer des petits documents qui présentent à la fois la discipline et le métier d'architecte. Donc voilà, en quoi ça consiste à faire ce métier, quel diplôme il faut obtenir, donc les salaires qu'on peut envisager, l'évolution du métier, les croisements possibles. Par exemple, en histoire des arts, c'est un prétexte peut-être pour aborder, par exemple, le métier de commissaire-priseur, d'aborder des œuvres architecturales qui sont dans la région, par exemple, le cabanon du Corbusier, entre autres. On va aussi travailler avec le tissu, donc découvrir à la fois des artistes qui font de l'art avec du tissu et des designers qui aujourd'hui questionnent la place du tissu, quel tissu, par rapport à l'empreinte carbone, par rapport à l'écologie notamment. Et on travaillera sur, par exemple, là, on va travailler sur le motif décoratif et ça permettra d'aborder les études d'art décoratif, par exemple. Et on abordera aussi, pourquoi pas, le métier de commissaire d'exposition, puisqu'on organisera aussi une exposition des travaux d'élèves de troisième. Voilà, donc chaque séquence en troisième, cette année, ça sera l'occasion de proposer, en fait, un lien avec le monde réel, c'est-à-dire le monde professionnel. Donc pour ça, je solliciterai des anciens élèves qui ont fait des études dans les métiers créatifs. Et je vais également solliciter les parents, les grands-parents éventuellement, qui seraient d'accord pour intervenir en classe, en visio, de quelques minutes. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, quand c'est possible, qu'il y ait une rencontre entre, soit un parent, soit un membre de la famille, des élèves de la classe de troisième, ou des anciens élèves de Provence, qu'ils vont raconter soit leurs études, soit leur métier, et comment ils envisagent leur métier pour demain, parce que le monde professionnel va forcément bouger. On est dans un siècle et une étape où les choses vont évoluer très, très vite. Voilà, écoutez, je voulais vous souhaiter une très bonne année scolaire 2022-2023 à tous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada